Bonsoir Olivier Adam. Bonsoir tout le monde. Vous êtes là pour nous parler de peine perdue, votre roman qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Pour expliquer en deux mots l'action, l'intrigue, nous sommes dans une petite ville du sud de la France, hors saison. Une grande tempête s'est abattue, faisant diverses victimes. Et parallèlement, au même moment, la jeune espoir de foot local, Antoine, est tabassée et retrouvée presque morte devant l'hôpital. Alors j'ai l'impression que c'est un roman qui paraît bien différent de tout ce que vous avez pu écrire jusqu'à présent, parce que l'action se passe dans le sud. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les livres d'Olivier Adam, mais c'est souvent la Bretagne et la banlieue parisienne. Et puis, c'est la première fois que vous faites rentrer autant de personnages. 22 personnages vont prendre la parole, en fait, dans ce texte. Vous nous donnez un petit peu leur point de vue. Et petit à petit, en écoutant ces différentes voix, on va en apprendre un petit peu plus sur ce qui a pu arriver à cet Antoine. Différent et pourtant. Et pourtant, un Antoine sportif à fleur de peau, on en avait déjà rencontré un dans Poiléger, entre autres. C'était un très beau livre qui était paru il y a quelques années autour d'un jeune boxeur. Un père de famille déboussolé, dénommé Paul. On en avait déjà rencontré un aussi dans Je vais bien ne t'en fais pas, dans Des Vains Contraires. Des frères qui disparaissent, des filles qui souffrent de troubles alimentaires, des parents qui ne savent pas vraiment comment aimer leurs enfants. Toutes ces thématiques qui font partie intégrante de votre oeuvre, on les retrouve ici, moi j'ai l'impression, comme cristallisées. Alors, est-ce qu'il faut lire Peine perdue comme la quintessence de tout votre parcours littéraire ? Sans doute, mais je pense pas seulement. On aura en tout cas l'occasion d'en discuter. Moi, ma première question, en fait, est autour de votre précédent, enfin, en lien avec votre précédent roman. Vous étiez venu nous voir il y a deux ans, tout juste, pour Les Lisières, où vous nous aviez confié, justement, à ce moment-là, que vous aviez écrit le livre que vous étiez toujours interdit d'écrire. Alors, est-ce que l'écriture des Lisières vous a libérée pour entamer autre chose ? Comment vous avez abordé l'écriture de Peine perdue ? Je l'ai abordée avec cette espèce d'angoisse anticipée qu'il y a quand on a flirté de très près avec les codes de l'autofiction et de l'autobiographie et qu'on s'est mis en jeu de manière assez brûlante dans un texte, c'est-à-dire considérer que toute entreprise de narration purement fictionnelle, de construction romanesque, aurait quelque chose de vain après ça, qu'il y aurait quelque chose de fabriqué, de moins sincère, de moins profond, de moins direct. Donc, j'étais un peu pris entre la volonté, surtout, de ne pas refaire tout de suite les Lisières. Je ne dis pas que je ne referai pas la suite après, mais en tout cas, de ne pas réembrayer là-dessus, notamment parce que ce double que je me suis construit avec Paul Steiner, le narrateur des Lisières, commençait à me fatiguer un peu, parce que je supporte assez mal la propre compagnie, enfin pas trop longtemps, disons, et ça faisait plus de deux ans que je compagnonnais avec cette espèce de personnage miroir, comme ça, et il commençait vraiment à me amuser. J'avais du mal à le supporter, donc je n'avais pas envie de repartir là-dessus. Et en même temps, ne pas repartir là-dessus, ça voulait dire repartir sur l'autre versant de mon travail, parce que je fais à peu près un livre sur deux qui est purement fictionnel et un livre sur deux qui flirte avec l'autofiction. Voilà, ça voulait dire prendre l'autre côté. Et l'autre côté, j'avais peur de ça, que ça soit fabriqué, insincère. Donc, il a fallu se fixer une sorte de défi, quelque chose, Jean-Philippe Toussaint dit que pour écrire il faut l'urgence et la patience, alors quelque chose qui demande de la patience, parce que que ce soit très compliqué à faire et très long, et de l'urgence, une urgence que je retrouvais ailleurs que dans la mise à nu de ma propre personne ou de mes angoisses, etc. Et c'est plutôt passé par un espèce de défi purement littéraire. C'est-à-dire l'idée de me lancer dans une entreprise dont je me disais que c'était un livre que je ne savais pas faire, qui était trop compliqué pour moi, trop complexe à réaliser pour moi. Donc, d'emblée, je suis parti sur cette idée d'essayer d'intégrer un peu l'apport de la série télévisée américaine aux mutations narratives du roman, enfin en tout cas aux mutations de la narration en général, et d'essayer de voir ce qu'on pourrait en faire en littérature. Je suis parti d'emblée en me dressant à une sorte de cahier des charges très large, très compliqué, parce qu'il y avait l'idée première, moi je me suis toujours interrogé sur le fait que le roman devait être à la fois intime et collectif, que devaient y avoir ces deux visées-là. Et je me suis dit à un moment donné que peut-être qu'il y avait une contradiction dans le fait de vouloir atteindre le collectif sans jamais mettre en scène le collectif, et que de fait, je souhaitais écrire un livre dont le héros ne soit pas un personnage, mais soit une collectivité, à la fois vu comme tout ce qui fait société, c'est-à-dire une somme d'individus autonomes, poursuivant des buts personnels parfois contradictoires, parfois parallèles, parfois se croisant, mais aussi un corps social, où tout le monde est en interaction, où se créent des effets de solidarité, des effets d'entraide, ou au contraire des effets d'ostracisation, des effets, bon voilà, et puis aussi avec des lois régies par des lois économiques, l'appât du gain, les problèmes sociaux, etc. Et vous étiez même jusqu'au vrai collectif, puisqu'il y a tout un chapitre qui est consacré à l'équipe de foot. Voilà, qui après, à l'intérieur du livre, le pari c'était que dans la ronde, il y ait une ronde, puisque le livre est construit comme ça, comme une ronde, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman choral au sens strict du terme, c'est un roman dans lequel l'intrigue est prise en charge successivement par 23 personnages principaux, le premier et le 23e étant le même, de manière à ce que la ronde forcément se boucle. Et à l'intérieur de cette ronde, à un moment donné, il y a une ronde, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui est pris en charge par une équipe entière, et la parole, le témoignage, circule de joueur en joueur à l'intérieur du bus qui mène l'équipe. Alors évidemment, l'équipe était une métaphore, d'autant qu'il y a 22 personnages, si on regarde bien, bon, c'est deux équipes de foot, 11 et 11. Donc voilà, il y avait ce défi-là de raconter non seulement, d'entrer très fort, enfin j'espérais en tout cas le faire, dans la vie de chacun des personnages qui constituent cette collectivité, de raconter l'histoire de cette collectivité comme un corps social avec tout ce qui se joue à l'intérieur, et aussi qui est un truc qui contredisait totalement ce que j'avais fait dans Les Lisières, et c'est pour ça que ça m'intéressait. Quitte à assumer l'artificialité de la fiction et de la construction narrative, et bien y aller à fond, c'est-à-dire une intrigue, un mystère, des péripéties, des éléments de romans noirs, de la violence, pour dire simplement, des trucs qui se passent, quoi, c'est-à-dire vraiment tenter aussi un roman de raconteur d'histoire, voilà, et de mêler ces contradictions-là, parce que, bon, par exemple, dans l'idée de prendre des éléments de romans noirs, moi, les conventions du roman noir ne m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse dans le roman noir, c'est le côté social, c'est ce que un certain nombre de violences économiques ou physiques qu'on trouve dans le roman noir vont révéler de violences sous-jacentes à la société dans laquelle on vit. Et en même temps, moi, je voulais réhumaniser ce roman noir. Je voulais y mettre des gens qui se demandent juste s'ils ont été des bons pères pour leurs enfants, des gens qui se demandent juste si, quand on est père, on peut avouer que voir ses enfants grandir, c'est une déchirure, des choses très personnelles qui sont assez rarement liées avec du foot, des bottes de baseball, de la mafia et des gens laissés pour mort devant un hôpital. Des gens qui sont aussi... Il y a beaucoup d'invisibles, en fait. Une femme de chambre, un vigile... C'était conscient ? Il y a deux aspects. Il y en a un, c'est que depuis que j'écris, on me renvoie la spécificité supposée de mon travail qui consiste à ne mettre en scène quasiment que des gens de la France à la fois majoritaires, des classes populaires, des classes moyennes et des petites classes supérieures, si on peut dire, et non représentées, qui se sentiraient non représentées politiquement. On en voit bien les traductions aujourd'hui. Mais qui seraient aussi sous-représentées dans la littérature française et même peut-être dans le cinéma français, etc. Alors, il se trouve que c'est vrai factuellement, mais il se trouve que si mon travail est considéré comme aussi spécifique et qu'on prend souvent la peine de noter que je travaille sur une France pas très représentée, alors elle a plein de noms, la France périphérique, la France invisible, moi je dis juste les classes populaires et les classes moyennes, parce que c'est vieux comme le pays, c'est plutôt par effet de contraste avec le cœur majoritaire pour le coup de la production littéraire française. Je pense que c'est plus par défaut que par excès de ce que je fais. Parce que dans la littérature anglo-saxonne en particulier, le travail que je fais est très commun. C'est une évidence de faire des livres avec la femme de ménage, le barman, le pompier, le boulanger, la caissière de supermarché, enfin qui vous voulez, tout le monde, le prof, enfin voilà. Et de ne pas faire des livres qu'avec des mannequins cocaïnomans ou des traders qui flirtent avec les hommes politiques ou je ne sais pas quoi, si vous voulez. Bon, donc pour moi, mais en même temps pour moi, ça a toujours été une évidence absolue de le faire. D'abord parce qu'on ne parle que de ce qu'on connaît, que cette France ordinaire, majoritaire, massive, c'est la seule que je connais. Et que moi je ne vois pas, enfin je serais très, j'aurais beaucoup de difficultés à écrire sur autre chose parce que ce sont des réalités que je ne connais pas. ou que je ne perçois que depuis trop peu de temps, que depuis que vendant suffisamment de livres, il peut m'arriver des fois dans des circonstances très particulières de croiser des gens que je n'aurais jamais cru croiser un jour. parce que tel homme politique doit avoir une émission, vient vous serrer la main et vous dire qu'il vous a lu ou je ne sais quoi. Ou que vous travaillez un peu pour le cinéma et que vous croisez telle star des médias ou du cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais c'est des réalités de touristes pour moi. C'est comme voir une célébrité dans la rue. Vous voyez, et se dire, tiens, c'est machin, il passe à la télé. Mais ça ne signifie rien. Ça n'empêche pas que je n'ai aucune idée de comment ce monde-là vit. Donc, parce que je viens de cette France-là, parce que c'est la seule que je connais, et puis aussi par volonté d'efficacité littéraire. D'efficacité littéraire. Oui, c'est-à-dire qu'on pense souvent que c'est un acte très politique. Mais pour moi, évidemment, je n'ai pas caché les choses. C'est une façon pour moi d'appliquer mes convictions politiques à la littérature que de parler des plus fragiles ou des oubliés ou des non-représentés. Ça, c'est une évidence. Mais dans le même temps, je crois que le roman doit marcher sur ses deux jambes, celle du psychologique et celle du social. Celle d'être le révélateur de la condition humaine, mais aussi de la condition de nos sociétés. Les livres doivent dire quelque chose de chacun d'entre nous, mais aussi de la manière dont nous vivons en société, de ce qu'est la société française et de ce qui traverse la société française, ou la société, peu importe, celle à laquelle on s'attache en fonction de l'endroit où on situe nos livres. Or, je tiens que si on veut parler de la société française, il faut nécessairement s'attaquer à son cœur majoritaire. C'est purement mathématique. Sinon, si vous ne vous intéressez qu'à ces marges, fussent-elles les marges des hautes sphères, mais qui sont marginales mathématiquement, vous ne saisissez rien de la réalité la plus massive du pays. Alors après, dans ce livre-là en particulier, à partir du moment où je voulais dresser le portrait d'une collectivité précise, qui sont ces stations balnéaires, un peu pas forcément chiques, mais qui en tout cas attirent des gens qui ont de l'argent aussi, mais aussi des touristes qui vont au camping, et puis voilà. Il fallait donner toutes les strates de ces endroits-là et montrer le contraste incroyable qu'il y a entre les étés avec des gens qui ont leur yacht, qui vont dans les grandes villas, etc., les grands restaurants, le côté Riviera, une belle vie. D'ailleurs, j'ai vu que le prochain Woody Allen était entièrement tourné dans les décors de ce livre-là, alors ça va vous faire un contraste assez saisissant, ça va vraiment être deux visions totalement opposées des mêmes lieux. Mais disons qu'il en donne la version, de façon années 50 en l'occurrence, mais ultra léché, ultra douceur de vivre, dolce vita, tout ça. Et puis, ce qui reste une fois que l'été passé de ces villes-là. Là, c'est le sud hors saison, complètement. Alors, à la fois, cette espèce de mélancolie, même visible, les paillotes démontées, les manèges bâchés, les baraques à gaufres, enfin à gaufres, ça c'est chez moi, mais dans le sud, à glace, parce qu'il ne faut pas se réchauffer, il faut se rafraîchir, barricadées, les grandes villas fermées, les hôtels quasiment vides, et la ville qui flotte un peu dans ses propres vêtements, parce que ce sont des endroits qui passent d'un jour à l'autre quasiment de 50 000 habitants, par exemple, à 5 000. Il y a des villes qui sont divisées par 10 en elles-mêmes. Et qui, d'un coup, il y a tellement de maisons fermées, tellement de boutiques qui ferment pour la saison, qu'il y a une espèce d'atmosphère comme ça, un peu mélancolique, un peu gueule de bois. Une espèce de gueule de bois qui durait neuf mois, après une fête qu'on a duré trois. Et puis, il y a une réalité sociologique de ces endroits-là, c'est-à-dire que c'est un endroit qui vit beaucoup sur le tourisme, et à part les gens, j'en mets en scène, qui possèdent les trois pizzerias, les deux campings, les deux hôtels du coin, et le club de foot aussi, tant qu'on y est, et qui sont un peu véreux, en tout cas pour ceux que je décris là, et puis parce qu'on est dans le Var et que c'est tout de suite très véreux, il n'y a que les gens qui font marcher ces économies-là. L'économie des retraités en villégiature, ça veut dire des fermes de ménage, ça veut dire des petites boutiques de proximité, les bars, les hôtels, les campings, ça veut dire des saisonniers. Donc c'est une économie modeste, précaire, qui fait marcher une machine qui, elle, a l'air de générer beaucoup de cash, et de bling-bling, disons. Donc voilà, dans le bouquin, du coup, il y a les retraités qui ont leur petite villa provençale à tuiles roses, mini villa provençale à tuiles roses, et puis il y a aussi la personne qui vient faire le ménage chez eux. Il y a l'interne de l'hôpital où Antoine atterrit, mais il y a aussi l'aide-soignante ou celle qui nettoie les toilettes. Il y a le flic comme le voyou. Il y a le mec qui repeint les bungalows avant la saison. Le mec qui tient la paillote. Enfin voilà, on a toutes les... Il y a aussi des gens qui ont grandi là, où il y a finalement très peu de boulot, qu'en n'ont pas. Et il y a aussi du coup l'assistante sociale qui essaye d'aider parce qu'ils n'ont pas de boulot, ou qu'ils ont un peu magouillé pour se faire du pognon. Et du coup, ils se sont mis dans des situations et qui sont en réinsertion. Enfin voilà, on a toutes ces strates qui finalement couvrent à peu près l'intégralité. Puis je me suis même forcé, puisque effectivement, en général, je ne monte pas très haut dans l'échelle sociale. Et là, il y a Pérez. Et là, il y a quand même le mafieux local qui est la personnalité la plus puissante, la plus économiquement dotée de la ville. Et alors, il y a la mer, il y a cette tempête. Alors, cette eau qui arrive comme ça, qui dévaste le sable, qui s'insinue partout, évidemment, c'est riche en symboles. On a accueilli la semaine dernière Laurent Mauvignier, qui nous parlait de son très beau livre, Autour du Monde, paru aux éditions de Minuit. Et en fait, lui nous disait, parce qu'il est question aussi beaucoup d'eau dans ce livre, qui est aussi une espèce de ronde autour du monde, que pour lui, l'eau était métaphore à la fois des peurs, de l'inconscient, mais que pour lui, c'était aussi, ça pouvait être métaphore d'acte d'écriture. La dynamique de l'eau, ce côté insaisissable, qui s'infiltre partout, qui s'insinue partout. Est-ce que ça vous parle ? Moi, j'aime beaucoup Laurent Mauvignier, et je respecte beaucoup son travail. Je m'empresse de le préciser, parce qu'après, ça fait... Non, mais c'est vrai, on a vite l'impression, dès qu'un écrivain en contredit un autre, on a l'impression qu'il se déteste, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout le cas, en l'occurrence. Vous m'auriez donné d'autres noms, j'aurais pu... Plus sévère. Mais là, bon, d'abord, un jour, j'écrirai un livre qui s'appellera La mer intérieure. J'ai eu cette vision le jour où j'ai eu la chance incroyable de me rendre sur l'île sacrée, on retourne au Japon avec Laurent Mauvignier, de Miyajima, au Japon, dans la mer intérieure, et c'est une île volcanique, couverte de forêts primitives, où on n'a le droit ni de naître, ni de mourir, et où les dents vivent en liberté, et où absolument tout est sacré, le moins d'arbres, la moins de roches, le moins de fontaines, le moins de trucs. Et quand on va au sommet, on a une vue absolument sublime de la mer intérieure japonaise, avec des îles elles-mêmes couvertes de forêts primitives, bordées d'un anneau de sable blond dans des eaux émeraudes, enfin, c'est juste à se taper la tête contre les murs. Et cette idée de la mer intérieure m'est apparue comme une espèce de... Oui, de... Comment dire ? Ça met des mots sur le fait qu'on est habité par des paysages originels, certains qui sont ceux des lieux où on a grandi, donc dans mon cas les zones périphériques, les banlieues et tout ça, qui reviennent beaucoup dans mes livres, et certains qui sont des espèces de paysages d'adoption, sans doute psychanalytiques, et qui ont une espèce de très grande résonance et qui constituent notre paysage intérieur. Donc la présence de la mer dans tous mes livres, même quand je me fais le pari d'y échapper, je n'y arrive jamais. Même quand je vais au Japon, dans le cœur régulier, je me retrouve sur des falaises, dans une petite ville de bord de mer, et je n'arrive pas à y échapper. Là, je vais peut-être réussir, parce que je me suis imposé un drôle de truc, c'est que je ne vis plus au bord de la mer depuis trois mois, mais au bord de la Seine, ce qui est moins drôle. Mais dans ce livre-là, la présence de la mer, donc ça, c'est comme ça, c'est la mer intérieure, je suis échapper sans doute pas souvent dans mon parcours. Mais là, le fait qu'elle se déchaîne comme ça, pour moi, c'est plus une métaphore, là encore, quasiment politique et sociale. C'est-à-dire que c'était l'idée que d'un coup, à l'échelle d'une petite collectivité, on est une espèce de déflagration qui met les gens dans des situations très difficiles, dont ils ne sont pas responsables, qui vient de l'extérieur, contre laquelle on a très peu d'armes pour lutter, sinon réparer comme on peut, écoper comme on peut. Voilà, donc si vous voyez là où je veux revenir, écoper un mec qui se prend plein de pluie sur la tête tout le temps, mais qui n'y arrive pas du tout, vous voyez ? Et puis, il y a un truc extérieur qui nous est tombé dessus, à quoi on est sommé de chacun, de répondre en se serrant la ceinture, en faisant des efforts, en perdant notre job, en voyant nos enfants avoir de plus en plus de difficultés à rentrer sur le marché du travail, en voyant les inégalités se reproduire et même s'accélérer, enfin, etc., etc. Voilà, cette espèce de crise dont on nous parle tout le temps, dont finalement personne n'a jamais vraiment, à moins d'être prix Nobel d'économie, visiblement, réussi à identifier les responsables, les causes profondes, et dont personne n'arrive vraiment à... Je crois que Pémenu n'a pas la réponse. Oui, oui, bien sûr. Donc, il y avait cette idée-là, d'être... Mais aussi pour... Essayer d'observer ce qui reste de possible malgré tout. Et les modes de solidarité interpersonnels, de voisinage, de famille, qui se jouent dans ces cas-là. Et aussi, d'ailleurs, à la fois positivement, c'est-à-dire des formes de fraternité, de gens qui s'occupent les uns des autres, qui se donnent un coup de main, qui parfois même se donnent des coups de main contre leur propre intérêt, ou en prenant vraiment des risques vis-à-vis de la loi ou quoi. Et aussi, peut-être, de manière plus inquiétante, dans une forme de repli. C'est-à-dire que, quand tout à coup, on vous explique que la réussite sociale, qu'on vous vend pourtant, comme l'horizon indépassable de nos sociétés, à la fois on vous le vend, et à la fois il est totalement inatteignable, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de faire des études, parce que, finalement, vous n'aurez pas de boulot, et puis de toute façon, vous êtes à un endroit où vous ne pensez même pas faire des hautes études, ou je ne sais pas quoi, parce que, bon, voilà. Quand cet horizon-là, que vous trouvez précarisé dans votre travail, etc., est fissuré, il y a une espèce de repli et de surinvestissement absolu de la vie de ce qui reste, c'est-à-dire votre compagnon, vos enfants, votre compagne, vos parents, et donc une espèce de rétrécissement de l'horizon social et d'accomplissement personnel sur la seule sphère familiale, qui peut un peu hystériser un peu ces rapports, potentiellement. Oui, parce que l'aspect familial, voilà, il y a beaucoup de... Vous mettez en avant beaucoup de tensions parents-enfants. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur de ce livre, il y a aussi cette question-là, comment on devient adulte, quoi ? Comment on fait avec ses parents ? Comment on fait avec ses enfants ? Qu'est-ce qu'on fait de ce lien, en tout cas ? Et ce que le temps fait de ce lien ? Qu'est-ce que le temps fait du lien qu'on entretient avec nos enfants du moment où ils sont des nourrissons et où il y a une forme d'inconditionnalité et de fusion quasiment physique de trucs hyper-animals jusqu'aux périodes de... Alors, il y a un peu tout dans le livre, il y a un peu tous les aspects, parce que comme j'ai beaucoup de personnages, je m'en donne à cœur joie, du moment où ils deviennent des adolescents qui vous ferment leur porte au nez et considèrent comme une... considèrent qu'ils doivent appeler la DAS parce que vous les sommez juste de dîner avec vous sans mettre la télé et éventuellement en répondant à vos questions et puis jusqu'à le moment où ils quittent la maison et où ils deviennent des gens avec des vies autonomes qui viennent une fois par mois manger le gigot le dimanche midi ou le poulet en fonction et de ce que de ce que deviennent la matière même de ces liens et de ce que ça provoque comme sentiment qu'est-ce que c'est d'être rejeté par l'enfant qu'on a tenu dans ses bras et qui n'en avait jamais assez de notre présence et de notre protection qu'est-ce que c'est que ce vide des dimanches soirs après la visite de la famille pour les repas dominicales et cette espèce de quand on est à la retraite et que voilà ou des rencontres qui peuvent se faire il y a un très beau passage mais aussi qu'est-ce que c'est d'avoir des parents qui vieillissent oui bien sûr et de devoir s'occuper de ceux qui s'occupaient de nous enfin bon c'est des choses qu'on vit tous et que je voulais travailler oui moi je disais juste qu'il y a un très beau passage justement où il y a le petit d'Antoine Nino qui va finalement passer un petit bout de temps avec le petit ami de sa mère et il y a une très belle rencontre qui se fait à ce moment-là ça peut être aussi ça finalement oui c'est-à-dire que alors c'est aussi le pari que je fais dans tous mes livres et celui-là en particulier c'est de de mettre mes personnages dans des situations à ses limites en considérant que ça va produire quelque chose soit ça va révéler ça va passer au révélateur quelque chose de leur humanité la plus profonde dire de quelle matière ils sont faits donc en tant que romancier moi ça m'intéresse tout de suite de quand j'ai un personnage de plonger directement derrière le vernis social quoi et derrière le derrière le je ne sais pas la réponse qu'ils me feraient si j'ai rencontré dans la rue et que je leur disais ça va ils me répondraient bah oui ça va sauf que ben non bien sûr que non que ça va pas en tout cas pas autant qu'ils pas aussi bien qu'ils le disent ou que les choses ne sont pas aussi simples en tout cas donc ça me permet d'accéder directement à leur vérité la plus nécessaire quoi la plus consistante la plus forte et puis entre les personnages ça révèle des choses quoi voilà encore une fois des effets de ça révèle quelque chose des tensions sociales des tensions des inégalités du rejet des replis mais ça révèle aussi quelque chose à l'oeuvre dans nos sociétés heureusement du soin qu'on se porte les uns aux autres de la possibilité de la rencontre de la possibilité de l'entraide de la possibilité de la fraternité ce à quoi je ne veux pas en dépit de tout ce que j'observe dans la société et bien qu'on considère que je sois un auteur sombre et pessimiste ma part optimiste c'est d'être très volontariste là-dessus d'être très volontariste sur l'idée qu'il y a de la fraternité de l'humanisme qui se joue même dans les circonstances les plus défavorables oui parce que c'est vrai qu'on lit votre livre et bon peine perdue c'est vrai que c'est un titre assez noir et moi je l'ai relu une première fois et je n'ai pas du tout gardé ce sentiment noirceur il y a vraiment quelque chose un espoir qui vraiment qui pointe le bout de son nez à chaque histoire en fait à chaque personnage il y a quelque chose de la noirceur le problème de noirceur ou pas noirceur je pense que le problème c'est est-ce que c'est pesant ou pas pesant peut-être oui je pense que même si on raconte des choses qui finissent mal pour aller vite il y a une question de pure nervosité de la phrase ou de pure rythmique ou au contraire de légèreté selon l'écrivain qu'on est cet effet soit d'accélération soit de de sauvagerie soit de très grande douceur pour certains c'est ce qui peut ne pas ajouter de la vous voyez de de la noirceur à la noirceur et ne pas engluer une matière sombre en elle-même c'est un truc purement musical c'est-à-dire quand Léonard Cohen chante juste avec une guitare et sa voix et sans faire aucun effet de voix c'est triste mais c'est beau alors que la même personne met plein de violon derrière et se met à hurler avec une voix de québécoise la même mélodie c'est triste mais c'est lourd et d'ailleurs en parlant de Québec par exemple je suis allé voir le Xavier Dolan la momie dont tout le monde parle typiquement c'est un film très dur et qui pour moi que j'ai détesté parce qu'il est totalement hystérique totalement appuyé et que c'est un espèce de chantage à l'émotion j'ai vraiment passé le film avec un pistolet sur la tombe et on me sommet de m'émouvoir et de pleurer en permanence et j'avais vraiment mais aucun sentiment pour ces gens sur l'écran c'est compliqué à démouvoir c'est compliqué c'est en tout cas le pari qu'on fait et le travail qu'on essaie de mener parce qu'on sait qu'on est sur un fil il y a un très beau passage il y a beaucoup de très beaux mais le couple de personnes âgées Paul et Hélène je sais quand je vous avais rencontré en juin dernier pour la présentation d'entrée littéraire de Flammarion votre éditrice disait que c'était une très très belle page et c'est vrai comment vous avez écrit sur la vieillesse c'est un passage très particulier dans l'écriture de ce livre parce que je l'ai écrit sous d'accord dans un état second dans un état second et dans une espèce de transe et le lendemain quand je l'ai lu quand je l'ai relu moi normalement quand j'écris quelque chose et encore plus quand je suis éventuellement livre c'est vraiment un brouillon mais c'est une c'est juste une matière première dont il ne restera quasiment rien c'est une impulsion pour retravailler pendant des mois et des mois et en général c'est l'effet tu t'es relu quand t'as bu et là j'ai relu ça le lendemain puis le surlendemain et je n'ai pas changé un mot c'est la première fois que ça m'arrive vraiment le truc était il était là je n'ai rien touché depuis c'est le seul passage du livre qui ressemble à ce qui est sorti donc je ne saurais pas vraiment répondre à ces questions pour ces raisons-là mais en même temps je peux répondre à une autre c'est qu'il y a des instants parfois de grâce et de magie alors d'autant plus troublant je dis que je devrais écrire sous plus souvent parce que c'est quand même depuis que le livre est sorti le chapitre parce qu'après chacun a ses préférés mais c'est quand même le chapitre qu'on me renvoie toujours comme étant celui que tout le monde met au-dessus des autres donc c'est quand même très étrange moins je travaille et moins je suis conscient meilleur je suis donc je vais arrêter de me poser trop de questions voilà mais alors après il a une origine ce chapitre c'est que j'ai toujours été terriblement jaloux d'une chanson de Vincent Delerme qui s'appelle Châtenay Malabry sur son premier album et qui était tout simplement la lettre qu'envoyait une dame dans une maison un peu bourgeoise de Châtenay Malabry de Châtenay Malabry de Châtenay Malabry après le départ ce dont je parlais tout à l'heure de ces trois enfants et de leurs enfants à eux et tout ça le dimanche sans doute après le jour de l'an ou après les fêtes et du vide que ça laissait dans la maison et du coup de la propension dans laquelle ça la mettait à la nostalgie à refaire un espèce de récapitulatif de 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 son parcours alors là dans le texte Paul et Hélène enfin dans le passage Paul et Hélène voilà on est l'image elle est différente c'est quelqu'un qui a toujours cru qu'il serait le premier des deux à partir qui se rend compte qu'il ne sera pas le premier des deux et qu'il devra survivre à l'autre alors qu'il ne s'était jamais imaginé ça de manière peut-être superstitieuse ou quoi mais il ne s'était jamais même posé la question et qu'il comprend aussi que elle et lui même au terme de 60 ans de vie commune et avec tout voilà c'est la chanson des vieux amants de Jacques Brel bien sûr il y a eu des orages voilà leur lien est riche de ces 60 ans de vie commune de tout ce qui s'est passé de la tendresse qui les unit de le respect qui les unit de l'amour qu'ils se portent même s'il n'a plus du tout les mêmes couleurs les mêmes aspects qu'au début donc il se rend compte que ce sont comme on le dit des oiseaux des inséparables ces oiseaux qui ne se survivent pas l'un à l'autre et donc ces deux personnages là je voulais écrire un passage sur des gens qui seraient des inséparables mais pas pour des raisons purement poétiques ou romantiques c'est parce que le nombre de gens que j'ai vus dans mon entourage ne se survivent l'un à l'autre que de très peu de manière très très mystérieuse parfois même sans que rien annonce une dégradation de la santé du survivant aussi rapide comme si au fond il s'était laissé mourir une fois que son compagnon ou sa compagne avait été emporté moi je voudrais qu'on revienne un petit peu au personnage central du livre Antoine est-ce que vous établissez un lien entre cet Antoine d'aujourd'hui de peine perdue et le Antoine de poids léger c'est le même oui bien sûr oui oui c'est le même le lien il est c'est d'autant le même que pour tout vous dire comme j'écris toujours mes livres en rejet du précédent L'Élisière qui était un livre très introspectif avec des phrases très longues un livre un peu théorique malgré tout j'ai eu l'impression de m'embourgeoiser ou de vieillir ou les deux et donc à un moment donné il y a une tentation quand on se retourne sur 15 ans de parcours et qu'on se dit mon dieu où est ma sauvagerie et mon côté t'es abrupt t'es physique et farouche et tout ça de quand j'avais 25 ans bon alors évidemment il peut juste se dire t'en as 40 maintenant donc évidemment c'est plus la même chanson mais il y avait aussi ça agit un peu comme un électrochoc un peu quoi je me suis dit il est trop tôt pour enfiler les charentaises il faut que tu retrouves quelque chose de physique d'électrique d'urgent d'abrupt de sauvage et assez naturellement je suis allé rechercher celui qui dans tous les livres que j'avais écrits incarnait le plus cette espèce et qui parcourt les autres livres aussi il est dans à l'ouest il est dans il est dans le cœur régulier sous le nom de Nathan enfin c'est une figure récurrente de mes livres il est dans Falaise enfin cette espèce d'adolescent éternel de type sans carapace inflammable borderline qui a le cœur au bout des doigts mais qui n'est pas qui n'est pas armé pour le monde qui n'a pas assez qui n'a pas le cuir épais et puis qui a cette fâcheuse manie quand il voit un mur à courir le plus vite possible pour que quand il va se cogner dedans quitte à se cogner contre ce mur ça fasse le plus mal possible et avec si vous voulez malgré tout puisqu'il fallait bien que je prenne en compte le fait que je n'avais plus 25 ans les questions que ça pose quand quand ça perdure au-delà de l'âge raisonnable pour ça si vous voulez quand dans Poiléger il avait 19 ans là il est à la bonne trentaine quand même et à un moment donné l'adolescent éternel ça ne pose plus les mêmes questions ni vis-à-vis des exigences qu'on a pour n'importe quel individu dans notre société de se stabiliser d'avoir un emploi qu'est-ce que c'est d'un coup quand on doit avoir un job d'être quelqu'un qui gâche tout comme ça qui n'est pas gérable qui n'est pas stable ça fait que vous perdez votre job les uns après les autres enfin c'est des vrais c'est des vrais questionnements pour soi-même quand on est victime de cette nature-là disons enfin victime ou acteur j'en sais rien comment on arrive à se situer dans la société où on veut précisément que des gens bien assis bien coiffés bien peignés et stables dans une société où en plus la fragilité psychologique est quand même un truc qui se compte par millions de gens mais où il ne faut jamais en parler nulle part jamais jamais c'est quand même un sujet tabou et puis aussi qu'est-ce que c'est pour l'entourage qu'est-ce que c'est pour un enfant d'avoir un père comme ça qu'est-ce que c'est pour une compagne d'avoir un mari ou un compagnon comme ça qu'est-ce que c'est pour des parents de se dire il a 30 ans et il est toujours aussi ingérable on s'est dit ça lui passera on s'est dit il va avoir une copine ça va le calmer on s'est dit il va avoir un enfant ça va le calmer et il ne se calme toujours pas et il est toujours et surtout le problème c'est pas tant c'est pas un truc de honte ou de jugement c'est la peine qu'on a le chagrin qu'on a de voir la chair de sa chair se faire mal souffrir être malheureuse et comment qu'est-ce qu'on peut faire pour ça comment on peut apporter du soin de l'écoute être juste avoir le regard juste quand on a quelqu'un comme ça autour de soi c'est une des grandes questions du livre la question du soin elle est centrale il y a plusieurs chapitres qui se passent à l'hôpital qu'est-ce qu'on fait de la douleur de l'autre et puis il y a cette assistante sociale qui surinvestit son métier qui n'écoute pas sa chef qui lui dit mais non arrête de leur faire des cadeaux arrête de faire les choses à leur place c'est pas comme ça que tu les aides mais qui peut pas s'empêcher parce qu'elle surinvestit trop la fonction qu'elle a d'aider les autres et puis il y a aussi cette la question de ce soin face à des gens qui sont dans des situations de difficultés qu'ils ont du mal à maîtriser enfin qui sont pas vraiment de leur fait soit des difficultés sociales parce que reproduction des inégalités sociales parce que la crise parce que pas de boulot parce que marché du travail etc soit face à des gens qui sont de manière mystérieuse comme nés trop fragiles psychologiquement voilà cette espèce de alors après c'est aussi une interrogation personnelle sur qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc qui vous tombe dessus pour certains d'entre nous vous espèce de maladie auto-immune et innée voilà d'espèces de trous dans la poitrine permanents et avec lesquels il faut bien composer et apprendre à composer voilà oui il y a justement le chapitre autour de l'équipe de football où il y a un passage très dur où finalement ils sont en demi-finale et ils savent qu'ils vont perdre je vous cite mais après alors d'ailleurs finalement ça se passe pas comme ils y croyaient mais à un moment donné il y a aussi une espèce de résignation résignation c'est-à-dire que d'abord ils ont perdu leur joueur vedette et puis après le foot c'est aussi du pognon c'est aussi des moyens c'est aussi des à un moment donné entre la petite équipe vaillante d'amateurs où le go les manutenciers bricots l'arrière droit bagagiste à l'aéroport et l'arrière gauche chômeur contre Zlatan et sa bande encore contre Bordeaux ils s'en sortiraient peut-être mais contre mais contre Paris c'est dur alors ils vont miraculeusement s'en sortir par la solidarité l'esprit de groupe la lutte voilà et donc tout le monde trouve ça très beau contre Nantes parce que quand on vit près de Rennes il faut toujours faire que Nantes soit battue c'est un principe mais après voilà sans trop spoiler la fin mais on s'en doute au tour d'après contre Paris forcément la force gagnera mais mais ça fait partie le foot là-dedans il est on est dans un pays où si vous parlez des classes populaires des classes moyennes et tout ça vous pouvez pas faire l'économie du foot vous pouvez la faire pendant 8-9 livres mais pas 15 non plus c'est une réalité d'abord une réalité sociale sociétale une réalité spectateur parce qu'à chaque fois que la France joue il y a quand même encore 8 millions de gens devant leur poste et c'est une réalité de la rue c'est-à-dire les gamins ils jouent au foot on les laisse dans la rue ils prennent un ballon et ils jouent au foot les gens qui n'ont pas forcément l'argent pour inscrire leurs enfants dans 70 activités extrascolaires ils vont inscrire les gamins au foot ils vont aller le samedi regarder les matchs de foot des gamins et tous ces gens qui ont fait du foot qui en font se sont tous dit à un moment donné pour peu qu'ils ne soient pas trop mauvais se sont tous imaginés un jour être sur le poster des footballeurs qu'ils avaient punaisés à leur porte et pour rester dans le domaine du sport il y a un passage sur la boxe qui est présent dans ce livre est-ce que vous l'avez écrit en regard avec poids léger comment ça s'est passé ? oui mais c'est aussi des espèces de de gimmicks un peu qui m'aident à aller chercher ce que je cherchais dans ce livre-là à travers certains chapitres pas tous mais quelque chose de directement physique quelque chose qui qui ne soit pas purement cérébral et qui passe qui s'exprime en permanence le plus souvent possible par le geste par le corps par l'impact et parfois même qu'entre la rage et la violence rentrée et la violence sociale qui est sourde qui se joue dans le livre il y a aussi une violence exprimée alors elle est exprimée parce qu'il y a des coups de battre de baseball elle est exprimée parce qu'à un moment donné il y a un braquage où un personnage se retrouve ligoté sur une chaise et molesté elle est exprimée parce que parce qu'un mec se fait tacler un peu sévèrement l'autre lui met un grand coup de boule et lui pète le nez et elle s'exprime aussi parce qu'un type pour sortir la rage qu'il a en lui et oublier s'oublier lui-même se réfugie dans la boxe après c'est aussi l'utilisation de c'est presque des clins d'oeil de gimmicks d'un certain roman américain que j'affectionne qu'on trouve édité souvent chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique les Richard Lange Tom Jones Craig Davidson Brady Eudal tout ça ou alors beaucoup chez Guy Meister aussi Pete Frome David Vann des gens comme ça et où il y a des chiens toujours donc là il y a un chien cette chête il y a toujours un flingue quelque part il y a toujours des battes de baseball il y a toujours un pick-up il y a toujours à un moment donné une maison vaguement en construction et des gens qui vivent dans un trailer ou une caravane donc il y a ça dans le livre et il y a toujours de la boxe donc voilà donc c'était aussi à un moment donné quand vous essayez de bâtir un objet qui ressemble enfin qui ressemble qui est votre version d'un certain type de roman que vous allez à la fois vouloir constituer mais aussi dévoyer et pervertir de l'intérieur et changer c'est pas pour parce que sinon je le ferais jamais aussi bien que les gens que j'ai cités c'est évident vous utilisez le décor de tout ça vous utilisez les éléments et d'ailleurs c'est un peu aussi le sens d'avoir choisi le Var si vous voulez parce que par exemple je raconte toujours ça mais les paysages de l'Esterelle qui sont derrière la station Belner que je décris c'est des espèces de paysages de mini canyons avec des roches très très rouges et le nombre de western spaghettis qui sont tournés là pour faire croire qu'on était dans les grandes rocheuses et le désert américain et tout ça donc c'est un équivalent miniature à l'échelle de ce qu'est la France par rapport aux Etats-Unis avec cette lumière très violente cette sécheresse ce maquis et puis aussi il y a beaucoup de trafic dans ces campagnes américaines souvent plutôt autour de la drogue de la meth et tout ça les séries s'en font beaucoup l'écho de Breaking Bad plein de choses et puis et donc là quand il y a un territoire trouble en France on pense tout de suite à la Côte d'Azur quand même il y a quand même tout ce qu'il faut il y a de la corruption il y a des pots de vin il y a des villes administrées par le Front National donc ça sent le pourri quand même quand même un peu voilà même si c'est et en même temps c'est des endroits très beaux où il y a des gens formidables où il y a voilà et où il y a des gens comme partout et la France comme ça se joue à tous les endroits mais et d'ailleurs quand ce qui m'a d'ailleurs fait abandonner ce projet à un moment donné parce que ça m'angoissait beaucoup parce que c'est toujours très désagréable quand on a un projet et on se dit là je tiens un truc de voir quelqu'un qui sort au même moment quelque chose avec la même idée en gros et quand j'ai commencé à écrire ce texte là il y a eu le film de Jacques Audiard de Rouillet d'os ce qui m'a d'ailleurs obligé à enlever un chapitre que j'ai commencé à écrire sur une fille avec des Marine Land c'est pour ça qu'il reste une trace de Marine Land dans le livre mais finalement elle est caissière et vend des dauphins en plastique parce que mais à l'origine il devait y avoir un personnage qui dressait les orques et les dauphins qui est adapté d'un livre de Craig Davidson un recueil de nouvelles et j'avais entendu une interview passionnante de Jacques Audiard où il expliquait que sa vraie volonté ça avait été de faire vraiment de voir ce que ça pouvait donner en France de traduire cette imagerie littéraire et cinématographique là portée par ce type de livre et que le territoire qu'il avait trouvé naturellement pour ça se situait entre Cannes et Nice voilà et en fait moi je suis entre Cannes et Saint-Tropez donc en fait à nous deux on fait toute la toute la côte toute la côte pour boucler la boucle parce qu'il va falloir voilà libérer la parole est-ce que vous êtes d'accord alors avec cette idée de cristallisation du fait que ce roman regroupe un petit peu toutes les idées les personnages des réflexions que vous avez pu jusqu'à présent c'est-à-dire que assez bizarrement je vais faire mon yado c'est bizarre parce que les lisières se présentaient théoriquement comme un livre de confession où quelqu'un faisait le point total sur sa vie mais d'une part le jeu avec l'autobiographie et l'autofiction étaient plus un jeu qu'autre chose parce que malgré tout énormément de choses me séparent du narrateur même si je lui ai donné plein d'aspects de ma propre vie et de mon propre parcours mais surtout tout son parcours était entièrement passé au tamis d'une notion qui était celle de la lisière donc très forcément j'ai taillé dans toutes mes obsessions dans tout mon paysage intérieur dans tout ce qui me compose et ce qui m'intéresse en ne gardant que ce qui est d'une manière ou d'une autre rentrait dans ce cadre de la marge de la périphérie des bordures des lisières et évidemment quand je suis passé à peine perdu là ayant 23 personnages à ma disposition 23 masques successifs derrière lesquels j'étais pour le coup sûr que personne ne le reconnaîtrait et donc forcément le mensonge qui dit la vérité c'est-à-dire forcément derrière n'importe lequel de ces personnages alors qu'autrement la pudeur me l'aurait peut-être interdit je fais passer des choses très très personnelles et finalement parce que moins biaisé moins raboté par une notion plus entièrement personnelle voilà et comme j'ai 23 personnages ça fait que je me démultiplie ou m'auto-ventile ou me pesolifie de manière voilà qui fait qu'effectivement j'ai eu un j'avais un 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 réceptacle pour toutes mais pour tout ce qui compose mon mon paysage c'est pour ça que il y a ça il y a le fait que c'est un roman à la fois physique à l'américaine et tout ça mais qu'il y a aussi un côté rétrospectif intimiste sur la filiation la paternité tout ça et qu'il y a aussi que c'est aussi un livre politique sociologique social et que d'une certaine manière c'est trois manières que j'ai expérimenté au fil des livres que j'ai pu écrire jusque là sont regroupés dans ce livre là c'est un livre de raconteur d'histoire mais c'est aussi un livre très personnel et intimiste et c'est aussi un livre un peu théorique mais sans que ça se voit parce que sans que ça se voit c'est pas bien mais et et politique sur la France d'aujourd'hui écoutez en tout cas c'est un un très beau roman donc je vous encourage évidemment à la lecture merci beaucoup merci à vous pour tout et à bientôt bah dans deux ans c'est un petit peu c'est un petit peu